Avant de les citer, de rédiger avec, de créer des bibliographies, il va falloir que vous vérifiez, que vous nettoyez les références que vous avez importées dans Zotero. Certaines références que vous avez importées sont de très bonne qualité. Il n'y a pas besoin d'aller faire de corrections, il faut juste les valider. D'autres références, au contraire, sont de qualité variable. Donc il va falloir des fois faire des corrections. Voici les principaux champs à corriger et qu'est-ce qu'on peut faire ? Tout d'abord, le champ titre a la possibilité d'être mis en majuscule, comme ceci, pour l'anglais. Ensuite, on vérifie que les auteurs, quand ce sont des personnes, sont bien dans deux cases, la case du nom et la case du prénom. Dans le cas d'une institution, la double case nom-prénom n'est pas adaptée, donc je vais le mettre dans une case unique. Parfois les noms ont besoin d'être corrigé. Vous voyez ici, je vais enlever ces identifiants de date de naissance. Pour le numéro d'édition, première édition, deuxième édition, je vous invite à garder seulement le chiffre. Ainsi, si vous produisez la bibliographie en français ou en anglais, automatiquement Zotero va rajouter les petites particules après. Là, je pourrais enlever la ponctuation inutile. Lorsque j'ai fini de corriger une référence, je vais utiliser un marqueur pour dire qu'elle a été nettoyée. On pourrait utiliser aussi Valider, Vérifier. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Je ne m'arrête pas là. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais aller colorer ce marqueur avec le sélecteur des marqueurs. Je fais un clic droit de la souris et je vais attribuer une couleur. La couleur lavande, c'est nettoyé. Ça sent bon, comme un assouplissant. L'avantage, c'est que ça va me faire aussi une petite pastille. Comme ça, je vais pouvoir voir les références nettoyées et celles qui ne le sont pas encore. Si celle-ci a été bien vérifiée, validée, je peux maintenant glisser, déposer ma référence sur le marqueur Nettoyer. C'est comme si je l'avais saisie. Parfois, vous allez devoir choisir quel est le type de document que vous avez entre les mains, parce que peut-être que Zotero a créé une référence de livre alors qu'il s'agit d'une thèse ou d'un rapport gouvernemental, par exemple. Choisissez bien quel est le type de document que vous avez entre les mains, car en fonction du type de document, vous allez avoir des champs différents et la référence bibliographique va se présenter différemment. Petit conseil de bonne pratique de travail, ne nettoyez que les références que vous voulez citer. En effet, il est très possible que dans votre Zotero, vous collectionnez plein de références qui sont très intéressantes, mais en fait, vous n'en utilisez que très peu pour rédiger, peut-être 10-20%. Donc, ne nettoyez que ce que vous citez.